Et bonjour à toutes et à tous, ici Naïtéryon et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour parler de lore Donjons et Dragons aujourd'hui et plus particulièrement des tieflins afin de vous aider à les interpréter plus facilement ou tout simplement vous donner quelques pistes pour mieux les intégrer et comprendre comment ils fonctionnent dans vos scénarios. Donc installez-vous confortablement car nous sommes dès à présent parti pour du lore D&D. Les tieflins sont pour la plupart des marginaux d'origine humaine qui ont été imprégnés par l'essence des plans diaboliques, le plus souvent par le biais d'une descendance diabolique ou d'une divinité maléfique avec des humains. Les tieflins sont connus pour leurs ruses et leur attrait envers eux-mêmes, ce qui fait d'eux en fait d'excellents trompeurs ainsi que des leaders inspirants lorsque les préjugés qui les entourent sont mis de côté car oui, les tieflins est avant tout un peuple ayant énormément subi les préjugés de leur ascendance. Bien que leurs ancêtres maléfiques soient disparus probablement depuis de nombreuses générations, leurs marques persistent jusque sur leur peau tel un héritage difficile voire impossible à cacher. Contrairement à ce que l'on peut penser et qui donne naissance aux préjugés dont je vous parlais, les tieflins ne sont pas spécialement prédisposés aux alignements mauvais et varient en alignements presque autant que les êtres humains, bien que les tieflins deviennent certainement plus sournois s'ils désirent survivre dans une société qui les voit d'un mauvais oeil pour la plupart. Les tieflins ont tendance à avoir un air inquiétant et la plupart des gens se sentent mal à l'aise en leur présence, qu'ils soient conscients ou non de l'ascendance peu recommandable du tieflin. Si certains ressemblent à des humains normaux, la plupart conservent des caractéristiques physiques dérivées de leurs ancêtres, les plus courants étant les cornes, la queue impossible à cacher et quelques fois les dents pointues. Certains tieflins ont également des yeux noirs, rouges, blancs, argentés ou dorés, tandis que d'autres ont des yeux plus proches de ceux des humains. Il n'y a pas vraiment de règle générale pour la physionomie tiefline de manière générale, hormis évidemment les cornes, la queue et de temps en temps la plupart d'entre eux les dents. Maintenant j'aimerais parler d'un aspect important pour les tieflins, la fameuse lignée des tieflins. L'apparence physique en fait d'un tieflin dépend souvent de l'ascendance exacte qui l'a engendré, une lignée peut-être, qui peut peut-être rester en sommeil pendant des générations. Les tieflins diaboliques ou démoniaques, puisqu'il peut y avoir les deux, peuvent, en plus des cornes et de leur queue habituelle, posséder une langue fourchue, une peau de cuir ou écailleuse, une corne de soufre, une odeur de soufre ou une chair anormalement chaude. Certains récits affirment même que ces tieflins ne projettent ni ombre ni reflet, mais voilà, on n'a pas vraiment de preuves absolues là-dessus. Certains tieflins diaboliques arborent également des jambes ou des sabots de chèvre, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Ceci dit, en 1358, un groupe de sorciers connu sous le nom de Thoril 13, les 13 de Thoril, accomplit en fait un rituel qui maudit la plupart des lignées de tieflins avec le sang d'Asmodéus, changeant en fait leur lignée originelle avec celle du prince des enfers lui-même. Cette opération a pour but, évidemment, avait pour but de faire d'Asmodéus un dieu racial, lui assurant suffisamment d'adeptes pour lui permettre d'obtenir des pouvoirs divins. Après, évidemment, la Mâche Peste de 1385, lorsqu'Asmodéus devint un dieu, la magie du rituel prit effet dans tout Thoril et par la suite, la plupart des tieflins vivant au 15e siècle furent de sa lignée, ayant tous la même apparence diabolique globale. Avant l'ascension d'Asmodéus au rang de dieu, le sang infernal pouvait être dilué par des mariages mixtes, mais par la suite, l'union d'un tieflin avec une autre espèce, produisant toujours en tant que résultat un enfant tieflin. À partir du 15e siècle, en fait, des tieflins d'autres lignées ont commencé à renaître, mais la lignée d'Asmodéus est encore la plus nombreuse et de loin. On va parler maintenant des capacités que peuvent avoir des tieflins. Les tieflins disposent, évidemment, d'un certain nombre de capacités qui leur ont été conférées par leur héritage. Dans l'ensemble, les tieflins sont des créatures séduisantes et intelligentes dotées d'une aura, on va dire séduisante, en dépit de leur ascendance manifestement maléfique. Dans une large mesure, en fait, les tieflins sont plus capables de ruser qu'un grand nombre d'espèces, mais ce n'est pas là leur qualité dominante, et c'est important de le noter. La plupart des tieflins sont conscients dès leur plus jeune âge qu'ils sont différents des autres, et ils le font clairement savoir. Et la plupart d'entre eux cèdent à d'étranges pulsions et désirs en raison de leur ascendance inhabituelle. Peu d'entre eux ont été élevés, en fait, avec l'amour qu'un enfant humain normal s'attend à recevoir dans son enfance, et ce qui a fait que la plupart des membres de cette espèce en fait en a fait des individus amers qui s'attendent à être rejetés par tous ceux qu'ils rencontrent. Par défaut. Si certains suivent en fait cette voie vers le mal, vers le côté obscur, d'autres la rejettent de tout cœur et cherchent à avoir un impact positif sur le monde qui les entoure, devenant parfois les personnages les plus héroïdes qui soient, et ils lutteront éternellement pour que les leurs ne vivent plus dans la souffrance du rejet. Rares sont ceux qui parviennent en fait à maintenir cette discipline, clairement, et la plupart des tiéflins se situent quelque part entre ces deux extrêmes-là. En raison de leur héritage diabolique, les tiéflins suscitent généralement la méfiance dans le monde entier, et nombre d'entre eux sont eux-mêmes méfiants vis-à-vis des autres membres de leur même espèce. Ils sont, voilà, ils cherchent absolument à être autonomes. Les tiéflins sont également très fiers et secrets par nature, et possèdent un comportement que l'on qualifierait de sombre, désirant cacher ce qu'ils enfouissent au plus profond d'eux-mêmes, que ce soit leurs pensées ou bien leurs émotions les plus fortes. Malheureusement, cela n'a fait que renforcer la réputation évidemment des tiéflins en tant que paria et canaille indigne de confiance car incapable de partager. Cependant, les membres d'autres espèces découvrent qu'une fois qu'ils font preuve en fait de gentillesse, de bonté, d'amitié et de confiance envers un tiéflin, c'est rapidement réciproque, et une fois ce lien forgé, il est rare, voire même quasiment impossible, qu'ils soient rompus tellement la plupart des tiéflins sont sensibles à la bienveillance qu'on peut leur accorder, même après une vie de haine et de violence. Personnellement, je trouve que plus je lis de choses sur les tiéflins et plus c'est une espèce que je trouve sensible à la bienveillance et peu d'entre eux sont impassibles aux gens dans le besoin ou aux qui leur tendent de la main, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant à voir avec un peuple qui a autant souffert de rejet. Vis-à-vis de la société, de manière générale on va dire au sens global, comme leur espèce issue de la fusion de deux ou plusieurs autres êtres différents, les tiéflins n'ont pas de véritable culture qui leur soit propre, ils naissent dans le rejet et la haine et ne connaissent que très rarement un cadre de vie épanouissant, souvent ils sont le fruit des émotions les plus sombres, de leurs aïeux. Il est important de noter en fait que ce peuple s'est formé par le rejet global des personnes, se considérant comme les bonnes parties de l'histoire, les personnes vraiment de l'alignement bon, et donc il est profondément divisé et développé pour ressentir et vivre en fait aux extrémités de ce spectre d'émotions. Il n'est pas rare que la vie d'un tiéflin en fait s'achève par la grande porte, comme ils disent, dans un éclat grandiose ou terrible en accord avec la voie qu'il a choisi de suivre durant sa vie. Cependant, il existe de nombreux archétypes de tiéflins qui ne sont pas nécessairement innés dans cette grande dichotomie. Il s'agit notamment de leur attitude à l'égard de leur héritage, ça c'est une grande question à se poser aussi, et si certains tiéflins l'acceptent cet héritage, d'autres en sont dégoûtés, ce qui a donné naissance à deux gros stéréotypes les plus courants de tiéflins, dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Les anciens tiéflins, les plus vieux tiéflins, fiers de leur passé diabolique, sont souvent fascinés par les événements sombres et sinistres qui touchent le monde, mais ne sont pas nécessairement mauvais ou enclins à les perpétuer, et ça c'est une nuance que beaucoup de gens ne comprennent pas. Certains tiéflins de ce type ont choisi d'utiliser leur connaissance du mal et leur propre capacité diabolique pour déjouer ces fameux sombres plans, malgré qu'ils soient attirés ou qu'ils aient une affinité avec. D'autres cherchent par contre à en savoir plus et parfois même à imiter ces actes maléfiques pour perpétuer cette espèce de tradition. D'autres tiéflins ont honte ou même ont peur de leur héritage et souhaitent seulement échapper à l'ombre qui les guette dans leur propre sang. Certains y parviennent en faisant constamment le bien, comme pour compenser le mal primaire qui les a engendrés en ce monde. D'autres par exemple se cachent et tentent tout simplement de passer le plus inaperçu possible, préférant être ignorés ou oubliés que remarqués et pris pour cible à cause de leur passé et surtout à cause de leur aspect physique. Quelle que soit leur motivation, les tiéflins se méfient souvent les uns des autres, allant parfois jusqu'à se faire les mêmes idées préconçues que les autres à leur propre égard. Malgré cela, beaucoup d'entre eux en fait secrètement souhaitent avoir un autre tiéflin à proximité, ne serait-ce que pour ressentir une certaine forme de parenté ou de lien et pas l'éternel dégoût ou le rejet dans le regard des gens. En fait, pour eux, c'est l'occasion d'avoir la chance d'être acceptés ou au moins d'être tolérés quelque part pour ce qu'ils sont. Certains de ces tiéflins se réunissent en tant que partenaires de crime, puisque généralement ils ont une affinité avec ça, tandis que d'autres sont recherchés par de bons tiéflins qui espèrent racheter d'autres membres de leur espèce à cette fameuse cause de rachat en termes de réputation tiéfline. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé de quoi utiliser ce qui vous convient par vos scénarios et que vous pourrez mieux interpréter les tiéflins à votre table. Jouer un tiéflin, c'est clairement choisir la voie de l'émotion et personne ne peut rester vraiment de marbre avec un tel personnage dans n'importe quel univers. C'est vraiment, vous avez quelqu'un qui ressemble à un diable devant vous, c'est difficile de passer inaperçu. Cette espèce est rapidement devenue évidemment omniprésente dans D&D et la nuance de développement qu'elle propose est un vrai plaisir à approfondir pour n'importe quel joueur ou MJ. En attendant, moi je vous souhaite de très belles sessions de jeu, on se dit à la prochaine fois et bon jeu à tous !